Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Aujourd'hui, je vous propose dans Photoshop un autre tuto un peu long. On va faire un photomontage avec plein d'images pour réaliser une photo d'ambiance un peu Halloween, une espèce de maison de sorcière. J'ai utilisé pour ce tuto Photoshop CC 2021 et attention, ce n'est pas pour les débutants. Il y a plein d'étapes qui sont en accéléré et je n'explique pas tout. Je vais partir avec un document de type A4. Je vais dans le menu fichier, nouveau et je vais chercher dans impression le A4 qui se trouve ici. Attention, dans les options avancées qui sont fermées, vous allez chercher dans profil colorimétrique, l'espace de travail RVB, le sRGB, ok, ici. Et je clique sur créer. Je vais ensuite commencer par importer la maison. Je vais faire fichier, importer et incorporer. Bien sûr, je vous mets les liens dans la description et je vais la positionner comme ça. Je la laisse ici et je vais aller chercher mon panneau calque, bien sûr. Je vais renommer ce calque maison et je vais faire le sol. Je vais aller importer, fichier, importer et incorporer, bien sûr. Je vais aller chercher. Alors, j'avais trouvé un petit chemin sympa. Voilà, celui-ci, je valide. Je vais le mettre sous la maison. Je déplace le calque. Je vais le monter comme ça. Je fais en sorte que le chemin soit à peu près là, ok. Et ce que je vais faire, tout simplement, regardez. Je vais carrément prendre que le chemin. Je cache la maison. Je vais prendre l'outil de sélection rapide, ok. Je vais changer un petit peu la taille. Hop, sélectionner que le chemin. Il y a un truc que j'aime bien aussi, lorsque je dois fondre un chemin avec un autre décor, c'est aller dans sélectionner et masquer, prendre l'outil d'amélioration des contours et passer l'outil dans les contours. Du coup, ça va me faire, voyez, quelque chose d'assez intéressant qui me permettra de fondre tout ça plus tard. Voilà. Donc, je vais aller dans les options de sortie, les paramètres de sortie, et je vais choisir de sortir avec, ici, un masque de fusion. Et je valide avec OK. Donc, je vais cliquer sur la maison. Voilà. Et là, je vais commencer à essayer de bâtir ma future composition. Donc, je vais peut-être changer sa taille encore un peu. Voilà, comme ça. Et, tenez, je vais la déformer pour qu'elle ressemble un petit peu à une maison de sorcière. Donc, à nouveau, je fais appel à la transformation manuelle. Je vais cliquer ici. Et je vais déplacer ce point. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Très bien. Ensuite, je vais aller chercher le décor pour l'herbe, ici. OK, je vais le mettre en dessous du chemin. Voilà. Et tant pis, si ce n'est pas la bonne taille, je vais l'agrandir. Voilà, comme ça. Donc, je vais appeler ça herbe. Je vais aller supprimer le ciel de l'herbe. Alors, comment je vais faire ça ? Je vais faire double clic à droite du mot herbe pour aller chercher ici, au niveau de comparaison sûre. Je vais aller chercher dans la liste, ici, bleu. Et je vais tirer ce curseur vers la gauche. Hop, regardez, ça m'enlève tout le ciel. Alors, je peux splitter un petit peu. Enfin, c'est-à-dire couper la flèche, ici, en appuyant sur Alt pour faire quelque chose d'assez doux. Voilà, à ce niveau-là. Et je valide. Donc, l'arrière-plan, je vais l'enlever. Voilà, après l'avoir déverrouillé. Je vais faire en sorte, ici, d'avoir une limite au niveau de l'herbe. Je ne voudrais pas que ça se finisse comme ça. Donc, je vais faire un masque de fusion. Je vais prendre mon outil pinceau, changer sa taille, la dureté, je vais la mettre assez forte. Comme ça. Et je vais ajouter un peu d'herbe derrière. Pareil, je crée un nouveau calque. Pourquoi ? Parce que je suis sur un objet dynamique. Je vais écrire ici, ajout, herbe. Je vais aller prendre l'outil correcteur en mode toujours remplacé. Je vais agrandir mon pinceau, prendre de l'herbe ici et en ajouter, là. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais aller chercher le décor de derrière. OK. Donc, je vais bien le mettre en dessous de tout. Ensuite, je vais aller chercher encore un peu de nuages. Je vais faire un clic droit, je vais l'inverser. Voilà. Et dans le masque de fusion que je crée, je vais soustraire la partie basse. Vous pouvez commencer à sauvegarder, c'est hyper important. Fichier, enregistrer sous. Vous l'enregistrez sur votre ordinateur. Je vais mettre une clôture ici. Je vais mettre celle-ci qui est déjà en perspective. Alors, ce qui est cool, c'est que c'est un fichier déjà détouré. Donc, c'est très, très bien. Je vais le monter au-dessus de tout. Voilà. Je vais l'inverser. C'est-à-dire avec la commande transformation manuelle, contrôle T ou commande T. Je vais aller choisir ensuite en faisant un clic droit. Cliquez ici sur symétrie, axe horizontal. OK. Donc, je ne vais pas valider la transformation. Je vais commencer. Alors là, j'appuie sur commande ou contrôle. Sur le point extérieur. OK. Il faut redéformer tout ça. Et je vais ensuite amener ce point là-bas. Amener celui du bas ici. Ça commence à devenir sympa. Alors, je ne voudrais pas qu'on voit les arbres ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller identifier le fond. Que je vais devoir appeler correctement. Parce que là, ça commence à devenir le foutoir. Il y a des calques que je n'ai pas appelés. Ça, c'est nommé plutôt. Voilà. Nuage. Hop. Et donc, c'est au niveau de fond. Ici, je vais créer un autre calque. Que je vais appeler correction. OK. Je vais prendre à nouveau l'outil correcteur. Voilà. Je vais choisir actif et inférieur. Et je vais ici, échantillonner là. Hop. 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 Et supprimer les arbres. Ceux qui dépassaient là. Qu'est-ce que je vais rajouter ensuite ? La lune. Voilà. Je vais la mettre juste derrière la maison. Comme ça. Le monter, bien sûr. Hop. Prendre l'outil ellipse de sélection. Me mettre au milieu. Appuyer sur Alt et majuscule. Ou option majuscule. Voilà. Vous pouvez avec espace, si vous ne lâchez pas les touches, repositionner la sélection. Voilà. N'attrapez pas du noir. Hop. Même si ce n'est pas, vous voyez, toute la lune, ce n'est pas grave. Enfin, je veux dire, voilà. On peut laisser un petit peu de matière à l'extérieur. Ce n'est pas bien méchant. Vous cliquez ensuite sur l'icône créer un masque de fusion. Et paf. Vous avez votre lune qui apparaît. Alors, je ne sais pas si je vais la faire si grosse. Voilà. On verra ça tout à l'heure. On verra ça. OK. J'enregistre, bien sûr. Je vais aller chercher des citrouilles aussi. On va les détourer. Je vais les mettre devant tout aussi. Et comment on va les détourer ? Écoutez, on peut demander à Photoshop de nous faire une sélection du sujet. Sélection sujet. Trouve-moi le sujet là-dedans. OK. Ben voilà. C'est fait. Et je vais faire un CTRL J. Pour copier uniquement le contenu de la sélection sur un autre calque. Et le calque que j'ai importé, je peux le supprimer. Ça citrouille. Je vais les convertir en objets dynamiques puisque j'ai fait une copie. Donc, je vais la refaire. Et je peux changer sa taille. Leur taille, pardon. Comme ça. Peut-être que je vais les laisser là. On va voir. J'enregistre. Je vais aller chercher de l'herbe pour mettre ici, là. Derrière la barrière, c'est un petit peu abrupt. Et je vais le mettre bien derrière. C'est beaucoup mieux. Ensuite, j'aimerais bien un petit tas de bois ici. Puis faire partir ce truc-là. Ensuite, je vais aller chercher un bout de bois. Enfin, pas un bout de bois, mais un tas de bois. Encore une fois, c'est un PNG. C'est super parce qu'on n'a pas besoin de le détourer. Et on va le faire au-dessus du chemin. Tiens. Hop. Sous la lune. Voilà. Peut-être qu'après, j'irai rajouter même un arbre. Voilà. Comme ça, c'est un petit tas de bois de la sorcière. Et ce que je vais faire aussi, du coup, c'est peut-être ajouter un peu de fumée. Alors avant, je vais le renommer, ce truc-là. Ta de bois. Je la mets tout au-dessus. Alors, comme elle est rouge, ça va être super facile de la détourer. Vous allez dans le menu sélection, choisir plage de couleurs. Et vous allez cliquer sur la fumée, augmenter la tolérance, la réduire un peu. Le but, c'est qu'on ait uniquement la fumée de sélectionner. Attention, parce qu'ici, comme je l'ai importé dans mon document, j'ai aussi des parties qui seront sélectionnées. Ce n'est pas super grave. Je valide avec OK. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL-J ou CMD-J pour copier le contenu de cette sélection dans un autre calque. Donc, ça me donne un truc comme ça. Je peux jeter le calque que j'ai importé. Et celui-ci, je vais le déplacer et le mettre là, comme ça. Voilà, à ce niveau-là. OK. Je vais ajouter un masque de fusion, peindre en noir dedans, pour effacer la base de la cheminée. Voilà, vous avez compris. Ensuite, ce que je vais faire, c'est bien sûr renommer ce calque fumé. Et enregistrer. Je vais aller chercher un petit arbre. Et je vais le mettre derrière, bien sûr, la maison. Avant, je le renomme. Hop, je le mets là. Changer sa taille. Donc, je vais le mettre derrière le tas de bois. Je ne veux pas qu'on voit les racines. OK. Bien, je pense que la maison a été un peu trop basse. Je me demande si ça ne serait pas mieux de la monter un peu. Alors, comme ça. Alors, je sélectionne la maison et la fumée. Je me demande si ça ne serait pas mieux si elle était plutôt par là. Du coup, il faut que je remonte tout. C'est-à-dire les barrières, le tas de bois, l'arbre. Hop, ça ne serait pas mal que ça soit là. OK. Je vais ensuite tester un truc. J'aimerais bien mettre à l'avant-plan une vieille boîte aux laitres toute trouillée. Par exemple, ça, je vais tester un truc. Ce n'est pas sûr que je le garde. OK. C'est pas mal d'avoir un truc devant à l'avant-plan, comme ça. Mais, vous voyez, ça, ça peut être pas mal. Même si on ne voit pas trop ce truc-là. Si on ne sait pas trop ce que c'est. Et là, je pourrais mettre un chat dessus. Pourquoi pas. Un espèce de chat à l'avant-plan. Après, il faudrait peut-être que je déplace mes citrouilles. Ça a l'air pas mal, ça. OK. Je vais essayer d'importer le chat. Ça, je vais l'appeler boîte aux lettres. OK. Voilà. Donc, j'ai fini la mise en place de tous les éléments. Je vais sauvegarder l'image. Et on va commencer la couleur et l'éclairage. Avant, je vais quand même sélectionner les vitres de la maison. Voilà. J'ai mis les fenêtres et les lampes dans un autre calque. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer à essayer de trouver l'ambiance de notre image. Alors, pour cela, je vais grouper déjà ma maison et ses fenêtres. Je les sélectionne. CTRL-G. Je vais appeler ça maison. Et je vais bien identifier ce groupe en faisant un clic droit sur l'œil pour aller choisir une couleur. Elle est peut-être orange, comme ça. Voilà. Donc, ça, je saurais que c'est la maison. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire alt-clic sur l'œil ou option-clic, voilà, pour ne voir que ce groupe. Je vais ensuite faire une recherche de couleurs. Donc, à l'intérieur, je vais déjà mettre mon groupe ici en mode normal et pas en mode transfert. Et au-dessus du calque fenêtre, je vais aller chercher un calque de réglage de type teint de saturation. Je vais cliquer sur coloriser. Et je vais choisir une couleur un peu bleutée, comme ça. Donc, je vais aller saturer un peu. Trouver un truc un peu comme ça. Voilà, un peu. Alors, ça, c'est très sombre parce qu'il faut imaginer que la lune est là. Donc, la maison est un peu dans l'ombre. Et on ira progressivement l'éclaircir. Donc là, je vais la mettre comme ça. Ça sera ma couleur des ombres. OK. Donc, il faut que je retienne un petit peu ce que j'ai noté là. Donc, je vais l'enregistrer. Je vais aller dans le menu, choisir d'enregistrer le paramètre prédéfini teint de saturation. Je vais lui donner le nom de Halloween, nuit, et je valide. Comme ça, dans les paramètres, je le retrouve ici. Voilà. Je vais faire ça pour l'ensemble de chaque élément car ça me permettra de corriger s'il faut pour chacun d'entre eux. Si je mets le réglage au-dessus, je vais tout régler. Et après, ça sera un petit peu compliqué pour moi de faire des réglages de couleur, d'ajuster s'il faut. Donc, je vais le faire pour chaque élément. Comme ça. Donc, hop, je ferme mon groupe. Alors, comment faire pour faire apparaître tous les autres calques ? Vous faites un clic droit, vous choisissez l'option ici, afficher, masquer les autres calques. Et voilà. Donc, voilà, on a ça. Je vais faire pareil pour le sol et l'herbe ici. Donc, je vais grouper tout ça. Je vais bien sûr mettre le groupe en mode normal, changer sa couleur, peut-être en bleu. OK. Et je vais ajouter par-dessus un réglage teint de saturation avec le paramètre que j'ai enregistré. Donc, ici, Halloween nuit. Et voilà. Et je vais poursuivre gentiment avec le reste. Je vais faire pareil pour le reste. Et on va s'intéresser maintenant à la luminosité. Donc, c'est la lune qui va nous donner un petit peu le tempo à ce niveau-là. Donc, on va sélectionner la lune. OK. On va ouvrir le groupe. Je vais aller ajouter dedans un réglage de type exposition. Voilà. Ça me permet d'aller très loin avec l'exposition, avec la lumière. Regardez. Hop, là, la lune, waouh, elle commence à éclater un peu. Alors, vous pouvez jouer avec le décalage. Vous pouvez jouer avec l'exposition pour essayer de trouver quelque chose de très lumineux. Très, très lumineux, comme ça. OK. Je vais ensuite aller lui mettre une petite lueur externe. Donc, dans FX, je vais choisir lueur externe. Et je vais me mettre en superposition. Je vais choisir un truc un peu scion, comme ça. Je vais augmenter la taille. Voilà. L'opacité à fond. Alors, je vais choisir une couleur comme cela, à ce niveau-là. Je valide avec OK et encore OK. Bon, voilà. La lune commence à bien éclairer la scène. Je vais ensuite déjà allumer un petit peu les fenêtres. Donc, je vais aller dans mon groupe maison. J'ai mes fenêtres qui sont là. Je vais les monter au-dessus du réglage. Voilà. Donc, hop. Déjà, vous voyez qu'elles sont épargnées par le réglage de la nuit. Donc, on les voit beaucoup mieux. Et je vais ajouter par-dessus un réglage de type, alors, teint de saturation aussi. D'accord ? Cette fois-ci, ce réglage, je dois l'écréter. Donc, en cliquant ici. Sinon, ça va régler aussi la maison. Mais je ne veux pas. Donc, je vais choisir ensuite coloriser. Je vais choisir une couleur un peu orangée. Je mets la saturation au taquet. Voilà. Je vais choisir une couleur un peu comme ça. La luminosité, je vais la laisser à zéro. Ok. Voilà. Un truc comme ça. Et je valide. Ensuite, je vais faire pareil pour les citrouilles. Je vais aller faire un zoom là-dessus. Sélectionner le groupe des citrouilles. L'ouvrir. Et je vais ensuite prendre le lasso polygonal. Et je vais ajouter par-dessus un calque de remplissage. Hop là. Celui-là. Couleur unie. Et je vais le mettre en orange. Comme ça. Voilà. En fait, je vais choisir la couleur la plus pétante. Ici. Je vais ensuite commencer à définir l'éclairage général de tout. Parce que là, la lune, c'est elle qui va, comme je disais, nous donner le tempo. Donc, hop, le niveau du fond. Eh bien, la lune, elle éclaire beaucoup. Tout ça là. Donc, je vais aller dedans. Ajouter un réglage de type exposition. Pourquoi pas. On verra. S'il y a une courbe, ce n'est pas mieux. Donc, je vais booster. Comme ça. Ouais. Donc là, ça commence à être un petit peu violent. Alors, je vais temporairement l'annuler et tester pour la courbe. Si ce n'est pas mieux. Si je la décale comme ça. Ouais. C'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff. Donc, je vais laisser exposition. Voilà. Je vais booster un peu. Alors, il ne faut pas que ce soit cramé comme ça. Essayer de faire un truc un peu. Voilà. OK. Donc, on va voir ça. Alors, après, ce que je vais faire, c'est que je vais, ici, dire que, OK, c'est pas mal ça, mais c'est un peu trop violent. Je vais mettre le masque de fusion de ce réglage en noir. Prendre l'outil pinceau et peindre avec un outil assez grand, en blanc, dans le masque. Avec faible opacité et éclaircir comme ça. Je vais ensuite, eh bien, faire la même chose pour le sol, parce que la lune, elle éclaire aussi, le sol. Alors, là, ça ne me plaît pas qu'il y ait, dans mon exposition, un décalage. Voilà. Je ne veux pas de décalage, ici. Je vais le mettre bien à zéro. Et je vais peut-être laisser comme ça. C'est pas mal, ouais. Alors, il faut faire aussi la même chose pour la maison. Les citrouilles, les barrières, l'arbre et l'avant-plan. Donc, hop, l'arbre, je le ferai tout à l'heure. Je vais m'intéresser à la barrière. On fait un truc comme ça. Je peux peut-être le booster un petit peu, cette fois-ci. Par contre, au niveau de l'exposition, pas trop, trop non plus. Voilà. Donc, on peut voir avant, après. Ça nous ajoute quand même une sacrée dimension. On va faire pareil pour les citrouilles. Alors, je vais carrément copier celui-ci, parce que, du coup, ça me permet de récupérer le bon dent citrouille. Tac, je vais le coller. Ok. Alors, celle-ci, peut-être un petit peu moins. Voilà. Après, je vais m'attaquer à la maison. Ok, je vais faire la même chose avec l'arbre. Merci. Alors, les ombres, c'est pareil. On va faire l'inverse, en fait. Je vais vous montrer pour le sol. Ensuite, je passerai en accéléré pour le reste. Soit vous ajoutez une courbe par-dessus pour assombrir. Soit, à nouveau, un calque de type réglage exposition. Et vous baissez l'exposition. Voilà. Ensuite, vous pouvez... Alors, peut-être le baisser un tout petit peu et le passer en mode produit, juste pour voir ce que ça peut faire. Alors, produit, c'est là. Ok. Ça donne un truc un peu violet. C'est pas super. Luminosité, peut-être, juste pour pas dénaturer la couleur. Voilà. On peut essayer ça. Et du coup, là, je vais me concentrer. Donc là, je suis sur le sol. D'accord. Je vais ensuite inverser le masque et peindre en blanc, ce qui doit être des ombres. Et ensuite, il faut aussi foncer la maison, parce que là, elle est trop claire. Donc, on va ajouter par-dessus... Je vais copier ce réglage. Je vais aller dans la maison, ici, coller le réglage, enlever tout ce qu'il y a dans le masque, l'inverser et peindre en blanc, ce qui doit être à son bruit. Voilà. Alors, d'abord, je vais remettre les fenêtres au-dessus dans le groupe. Voilà, parce qu'elles, elles ont pas à être foncées. Je vais les cacher temporairement et je vais m'intéresser à l'ambiance générale. Et après, je peux éclaircir. Alors, je suis dans le calque de réglage lumière. Je peux éclaircir un peu maintenant les endroits qui sont éclaircis par le sol. Donc voilà. Ça me donne quelque chose d'un peu plus juste. Et du coup, si je remets les fenêtres, voilà, avec la lumière, ça me donne ça. Alors, après, j'irai ajouter un peu d'orange par-ci, par-là. Et je vais m'intéresser aussi. Alors, il y a un truc qui est bizarre, là, c'est ce point de lumière. Et pareil pour le chat. Il faut que je lui fasse une ombre sur le poteau aussi. C'est parti. Ok, il faut qu'on s'occupe maintenant de l'ombre des citrouilles. C'est parti. Alors, il faut qu'on ajoute aussi les ombres sur les barrières. Merci. 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 Ce que je vais faire maintenant, c'est aller chercher les chauves-souris. Je désélectionne tous mes calques et j'importe les chauves-souris. Du coup, ça va arriver tout au-dessus. ok je vais faire des sélections et faire ça calque nouveau calque par coupé alors il faut bien que je sois sur un calque qui n'est pas dynamique donc je vais faire un clic droit pixeliser le calque et donc le raccourci pour ça c'est majuscule ctrl j ou majuscule commande j donc ça me le met sur un autre calque ok donc ce que je vais faire une fois que je l'ai fait c'est que je vais positionner ma chauve-souris par là je peux la changer taille etc et surtout je vais la remplir avec une couleur donc fx incrustation de couleurs et je vais aller chercher peut-être pas une couleur trop trop sombre une couleur un peu de nos ombres ici par exemple voilà comme ça en mode normal avec une opacité de 100 je valide et ensuite je pourrais faire des changements d'échelle et les positionner un petit peu partout donc je vais accélérer cette partie et petit peu de temps je vais ajouter un petit peu de lumière orange par ci par là donc au dessus de tout je vais ajouter un calque de type pourquoi pas courbe et je vais enlever le bleu voilà ça me fait une petite ambiance comme ça je vais inverser le masque je vais l'appeler orange et je vais peindre des petites tâches après je vais ajouter un petit effet de dans les fenêtres alors les fenêtres elles sont là ok donc je vais ajouter un effet de lueur externe ok je peux faire pareil avec les yeux de mes citrouilles après bon pourrait continuer longtemps comme ça je voudrais juste maintenant vous montrer que je peux au niveau du décor derrière tout ce qui est le fond je vais le convertir en tant qu'objet dynamique tout ce groupe clique droit convertir en objet dynamique ok donc ça c'est le fond que je vais remettre en violet et je vais aller dans le menu filtre galerie d'effet de flou et je vais ajouter un petit effet de flou de profondeur de chambre mais léger voilà comme ça ça serait bien que la lune soit comprise dedans je ferai pareil pour la lune alors ici on a un petit problème à ce niveau là donc je vais double cliquer sur mon objet dynamique et je vais aller voir ce qui se passe ça c'est là que ça va pas donc c'est pas grave elle c'est lui je vais alors lui et lui je vais les agrandir et normalement ça devrait être bon genre je ferme j'enregistre et voilà j'ai plus petit problème là ensuite la lune ça serait bien aussi qu'elle ait ce même petit effet donc la lune est là clique droit convertir en objet dynamique je la remets en jaune et j'ajoute le même filtre voilà après vrai aussi que j'adapte voyez là la maison par rapport au sol elle est trop nette donc tous ces petits ajustements vous pouvez les faire et bien de la même manière c'est à dire que vous allez faire un clic droit vous convertissez tout ça en objet dynamique et on va ajouter donc je vais utiliser le flou gaussien voilà c'est plus juste elle met à 0,4 parce qu'en fait le sol et tout c'est complètement flou je préfère perdre un peu de flou sur la maison perdre un peu de netteté je faut que je fasse la même chose avec l'arbre à j'ai pas fait l'ombre ici projeté de l'arbre il faut que je le fasse et donc l'arbre c'est pareil je vais le flouter alors peut-être que je corrige le chat vite fait je vais éclaircir un peu de vent d'orange sur le sol donc là je vais aller chercher un réglage de type teint de saturation et coloriser alors faut pas que j'augmente la luminosité sinon ça va pas faire un truc chouette ok donc je vais utiliser ça et je vais aussi augmenter la luminosité avec exposition voilà donc c'est très très fort je suis d'accord mais je vais sélectionner tout ça je vais le grouper et je vais appeler lumière sol orange je vais ajouter un masque de fusion noir et je vais ensuite peindre tout doucement tout doucement ce qui doit être clair à cause des fenêtres ici 2 ... Ensuite, je vais commencer à faire... ... des ajustements finaux... ... Et on peut terminer dans Camera Raw. Donc vous faites une compilation de tout. Majuscule, commande, alt, E. Ou majuscule, contrôle, alt, E. Vous passez tout ça en objet dynamique. Et vous allez aller dans le menu Filtres... ... Filtres Camera Raw. Et là, vous pouvez peaufiner avec modification de la température, avec l'exposition. Vous voyez, comme vous voulez. Vous pouvez travailler avec le contraste des tons moyens, la vibrance. Voilà, à vous de vous amuser avec tout ça. Vous pouvez même aller dans Color Grading pour modifier, si vous voulez, la couleur des tons moyens, des tons foncés et des tons clairs. ... Vous pouvez ajouter un petit effet de vignettage, si vous voulez. Et quand vous êtes satisfait, vous pouvez cliquer sur OK. Donc on peut voir avant, après. Très bien, alors je pourrais continuer comme ça longtemps. On va s'arrêter là. Vous pouvez bien sûr sauvegarder votre image. Et si vous souhaitez l'exporter, vous pouvez faire Fichier Exportation, Exporter Sous. Et vous allez choisir le format qui vous intéresse. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez voir d'autres tutos de ce type, vous me le dites dans les commentaires. Ça me fait super plaisir de trouver des idées. Et si vous avez des idées aussi, vous pouvez me le dire. Voilà, fais un truc sur ça et j'étudierai la question. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne et je vous en remercie. Et si, bien sûr, vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire. C'est très important pour moi. En cliquant sur Abonnez-vous, n'oubliez pas la petite cochette pour être averti des prochains cours et des prochains tutos. Et si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur J'aime. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien YouTip présent dans la description. Je remercie encore une fois chaleureusement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Ça aussi, c'est très important, ça permet d'acheter des petites choses comme ça, du matériel pour le studio. Tout ça, c'est réinvesti, bien sûr. Et voilà, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.